Cet après-midi, sur le bassin d'Arcachon, dans la station balnéaire chic du Moulot, le temps n'est pas à la baignade. Mais ça n'a pas empêché cette famille bordelaise de faire le déplacement. C'est bon ? Allez tous au glace ! Allez, on y va ! Alors, vous avez choisi vos parfums pour aujourd'hui ? Oui, on a choisi ! Ils ont fait une heure de route, simplement pour aller déguster une glace. C'est vraiment des très bonnes glaces, très artisanales. Ils vont chercher leurs fruits, ils font tous les sorbets maison, donc c'est vraiment super. Celui qui fabrique ces petites boules tant convoité, c'est Michel Loubineau. On s'occupe de vous, madame, ou pas ? Allez, je suis à vous que ma sardine est à l'huile. Super ! Alors, vas-y, Mélanie ! À la différence de la majorité des glaciers de bord de mer, il confectionne lui-même ses glaces depuis 25 ans, et pas question pour lui de céder à la tendance des parfums chimiques. Ça, c'est pistache. Et pourquoi c'est pas vert ? Parce qu'il n'y a pas de colorant dedans. On n'utilise aucun colorant. Des recettes 100% naturelles, c'est ce qui fait la renommée de Michel depuis 25 ans. Mais désormais, il n'est plus le seul à jouer sur le terrain de l'authenticité. La glace, c'est la gourmandise incontournable de l'été. 450 millions de litres sont consommés chaque année en France. Jusqu'à présent, la plupart de celles que vous achetiez étaient fabriquées à base de poudre, d'arômes artificiels et de colorants. Mais les choses sont en train de changer. Certains fabricants ont décidé de redonner à la glace ses lettres de noblesse. Et entre eux, la bataille se joue désormais sur le terrain du goût. Leur objectif, satisfaire les papilles de plus en plus exigeantes des consommateurs. Leurs armes, des matières premières d'exception, un savoir-faire artisanal. Et la recette fonctionne. Certains ont créé de véritables empires glacés en s'implantant aux quatre coins du monde. D'autres ne se contentent plus de servir de simples cornets et signent de véritables chefs-d'œuvre. Alors qui sont ces nouveaux artisans ? Qu'y a-t-il réellement dans ces petites boules qui nous rendent totalement givrés ? Plongés au cœur d'une nouvelle guerre froide. A l'ombre de la dune du Pila, au Moulot, une drôle de bataille divise la commune depuis des générations. Michel n'est pas le seul à avoir tout misé sur la qualité de ses glaces. Fait exceptionnel, à quelques mètres de lui, un certain Olivier Delabarre fait également recette. Comment allez-vous ? Ça va et vous ? Ben super ! Olivier fabrique des glaces artisanales depuis 29 ans. Entre les deux concurrents, la guerre n'est pas commerciale. Ils se bagarrent sur le terrain du goût. Et la bataille est prise très au sérieux par les clients. On ne trahit pas. On ne trahit pas. On vient au soir avec l'amour. Maman m'a appris qu'il fallait venir que ici, donc on vient que ici. On est tout à fait ennemis. On n'est jamais là-bas. On ne peut pas dire ça. Hier c'était fermé. Hier c'était fermé. On n'a pas osé. On a poursuivi notre humain. Deux clans s'affrontent autour de bijoux glacés et cela fait 50 ans que ça dure. Pour comprendre pourquoi, il faut se plonger dans les archives. En 1965, il n'y a qu'un seul glacier dans le quartier, celui tenu actuellement par Olivier. A l'époque, les glaces sont fabriquées par un jeune apprenti, un certain Bernard Guignard, le beau-père de Michel Loubineau. L'homme est un pionnier de la glace artisanale. Un jour, l'affaire est revendue à un illustre inconnu. Vexé, le petit génie emporte ses recettes et décide d'ouvrir à 70 mètres de là son propre établissement. On a vraiment des clients qui étaient allergiques à l'un ou à l'autre. Et donc, par voie de conséquence, même sur le plan humain, vous êtes corné, donc c'est pas ça. Et lui, de son côté, vous êtes délice. Ils se sont fait une guerre mutuelle assez impressionnante. 50 ans plus tard, la querelle est encore dans toutes les têtes. Au délice glacé, c'est Michel Loubineau, le beau-fils de Bernard Guignard, qui a repris l'établissement. Lui, en fait, ce qu'il a fait, mon beau-père, il m'a laissé la fille et les recettes. Et il est parti. Comme son beau-père, il coupe et mixe toujours ses fruits lui-même. Pour Michel, c'est la seule recette pour obtenir des vrais sorbets. Et selon lui, c'est ça qui fait toute la différence avec son adversaire. Lui, il a une approche complètement différente de mes glaces. Après, lui, ça reste un artisan, il fabrique ses glaces et tout ça, mais peut-être avec d'autres méthodes. En effet, les deux glaciers fonctionnent de manière radicalement différente. Alors que Michel confectionne une trentaine de parfums dans son arrière-boutique avec des fruits frais, Olivier, lui, propose une centaine de saveurs qu'il fabrique dans ce local d'une zone industrielle. A l'intérieur, il affirme posséder une matière première bien meilleure que celle de Michel, de la purée de fruits surgelés. Des confrères qui vont chez le primeur pour acheter leurs fruits et montrer qu'ils le font eux-mêmes, ça me fait un petit peu rigoler. Alors certes, on a des choses excellentes, mais quand vous avez de la mangue, chez le primeur d'ici, il faudra m'expliquer comment on fait pour avoir des mangue de top qualité toute l'année. C'est pas vrai. C'est pour moi impossible. Donc j'achète des fruits surgelés qui, eux, sont récoltés à maturité, qui sont absolument parfaits du 1er au 31 décembre. Grâce à ces purées de fruits, Olivier a pu rationaliser ses méthodes de fabrication. Résultat, le petit glacier a poussé les murs. Il a ouvert 6 autres magasins et sa production a été multipliée par 10. Michel, lui, est très bien là où il est. Les plans de développement, très peu pour lui. Moi, du moment que j'arrive à vivre dans mon métier, c'est le plus important. Après, j'ai pas essayé de courir, d'essayer d'en gagner plus, d'en faire plus. Non, non, moi, je suis comme ça, je suis zen comme ça. Ça me suffit largement. De son côté, Olivier a des investissements à rentabiliser. Alors son obsession, c'est de remporter la bataille du goût. Chaque année, avant l'été, il organise un test déterminant pour ses affaires. Michel, j'ai remis. Bonjour. Olivier a convié 4 amateurs de glace. Il va leur faire goûter à l'aveugle ses propres produits, mais aussi ceux de ses concurrents, parmi lesquels, bien sûr, Michel Loubineau. Est-ce que vos concurrents sont en courant où vous faites ça ? J'en ai rien à foutre. Mais absolument rien. Ça m'est égal. Je suis bon ou je suis pas bon. Si je suis pas bon, il faut que je change de métier. Et Olivier n'a aucune intention de changer de métier. Pour son test, il attribue une lettre à chaque glacier pour que les goûteurs ne sachent pas d'où les glaces proviennent. Sur 4 parfums, ils doivent évaluer le goût, la couleur, l'odeur et la texture. J'ai bien aimé la « i » en goût et pour sa couleur. Vraiment très belle. J'aime beaucoup. Et puis la « l » qui a un goût assez marqué du fruit qu'on reconnaît bien. Donc ces deux-là m'ont bien plu. Ces deux lettres correspondent aux glaces de Michel et Olivier. Pour le sorbet à la mangue, ils sont à égalité. Mais les choses vont être différentes sur un autre parfum. Olivier va le découvrir en lisant les fiches d'évaluation. Il faut qu'on se bagarre. Il y a un parfum qui me... Je prends un goût de pépé dans les fesses et donc... Voilà. Ce parfum, c'est le chocolat. Celui d'Olivier est plus pâle que celui de Michel et a donc été moins bien noté. Un affront insupportable pour le glacier. Comme la couleur ne correspond pas à leur attente, gustativement, ça décline forcément du négatif, si vous voulez. Il se décline du négatif. Et donc, il faut qu'on modifie certaines petites choses et qu'on améliore certaines petites choses pour nous permettre de passer devant. La nouvelle est très mauvaise à quelques jours de l'été, la période où les glaciers réalisent les trois quarts de leur chiffre d'affaires. Mais Olivier n'est pas du genre à s'avouer vaincu. Les clients, il va aller les chercher encore plus loin. à Bordeaux, à 70 kilomètres du Moulot. Connaissez-vous le sorbet d'amour ? On vous invite à venir découvrir notre boutique au Moulot. Ces hôtesses, perchées sur leur drôle d'engin, travaillent en fête pour Olivier. Comme les grandes marques, le glacier a décidé de faire de la promotion. Vous écrivez une petite lettre d'amour, vous le donnez dans le magasin, et on vous offre une glace de votre choix. Olivier n'a pas choisi la ville au hasard. Une grande majorité des Bordelais se rendent sur le bassin pour le week-end. Autant de nouveaux clients potentiels. Est-ce que vous êtes de Bordeaux par hasard ? Oui. Est-ce que vous connaissez les sorbets d'amour ? Non. Non ? Vous avez peut-être l'occasion d'aller à Arcachon régulièrement, ou pour le week-end ? Oh, super ! Les hôtesses attirent l'attention des passants. Ce groupe de jeunes a l'air amusés et intéressés. Le lendemain, au Moulot, l'objectif est atteint pour Olivier. Les clients sont plus nombreux qu'à l'habitude. Nous retrouvons le petit groupe de Bordeaux de la veille. Ils ont fait le déplacement et comptent même revenir. Il y a énormément de choses. C'est ce qui est pas mal, ça donne envie de revenir et de goûter autre chose, un truc qu'on n'a pas dans tous les glaciers. Mais il y en a un qui n'a aucune intention de profiter de la promotion pour goûter les glaces d'Olivier. Michel Loubineau, dont la file d'attente fait pas le figure. Vous avez déjà goûté ? J'ai goûté il y a très longtemps, mais bon, je n'ai pas d'avis sur ce qu'il fait. Non, non. Dans le sixième arrondissement de Paris, dès que le thermomètre grimpe, un glacier attire tellement de monde qu'il gêne la circulation des passants. Alors, un petit cornet, deux petits pots. Est-ce que vous souhaitez de la crème chantilly aussi ? Merci à vous. Au revoir. Bonjour. L'accent du vendeur donne le ton. Les glaces vendues ici sont italiennes. Leur nom tient en quatre lettres. Gromme. Une marque au slogan évocateur. Il gelato come una volta. La glace comme autrefois en français. Le concept, les produits sont confectionnés dans le magasin avec des ingrédients biologiques. Et à en écouter les clients, ça fait toute la différence. Je veux bien refaire la queue pour avoir encore la glace à la cristache. C'est vrai qu'en tout cas, on met beaucoup moins de temps à manger sa glace qu'à faire la queue. Mais ça vaut le coup. Depuis son ouverture en 2008, la boutique ne désemplit pas. Les vendeurs maintiennent une cadence de 300 boules de glace par heure. À 3,70 euros les deux parfums, le chiffre d'affaires s'élève à 7000 euros par jour. Oui, c'est toujours comme ça. À partir de mars, avril, on a la queue fixe toute la journée. Et la frénésie dépasse largement la France. New York, Los Angeles, Tokyo et bien sûr l'Italie. Ils fondent tous pour ces glaces. En seulement 11 ans, 63 magasins ont ouvert à travers le monde. L'arme fatale de la marque, les sorbets. Les parfums varient selon les saisons, mais ils sont peu nombreux. En moyenne, 4, là où tous les glaciers en proposent des dizaines. À l'origine de ce pari fou, Guido Martinetti, un oenologue de formation. Cet Italien s'est mis en tête de hisser le parfum des sorbets à un niveau encore jamais atteint. C'est une variété de poires fantastiques qui vient de France. C'est la seule variété qu'on utilise pour nos sorbets. La doyenne de commis. Top qualité. Guido est un petit génie de l'agronomie, mais il n'a aucune notion de gestion d'entreprise. En 2003, il s'associe à son ami Federico Grom, issu du monde de la finance. Très vite, les deux amis investissent dans ce verger de 18 hectares au cœur du Piemont pour produire les fruits de leur sorbet. Leur objectif, maîtriser la qualité, quitte à sacrifier la quantité. En ce moment, on commence la récolte verte. On choisit quelques fruits qui vont rester sur l'arbre pour grandir. Et on jette les autres. Moins de fruits, vous savez, c'est plus de qualité. Ok, là, c'est bon. Trois ou quatre, pas plus. Ce verger leur coûte chaque année 400 000 euros. Une goutte d'eau par rapport aux 30 millions d'euros de chiffre d'affaires de la marque. Guido s'est même offert le luxe de réserver certaines parcelles à des expériences sur de la bouse de vache. En agriculture, la bouse de vache, c'est la base. Et plus les vaches mangent des ingrédients de qualité, meilleurs sont leurs bouses et meilleurs sont les fruits. Maîtriser la qualité de la bouse de vache est un art qui échappe quelque peu à Federico, l'homme des chiffres. Il sait en revanche très bien combien ça lui coûte. 7 500 euros, c'est toujours beaucoup d'argent. Mais à ce moment-là, c'était un énorme montant d'argent pour un énorme montant d'excréments. Alors j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Guido. Guido, désolé de te déranger. Je suis en train de vérifier les factures là. Et il y a cette facture de bouse de vache pour 7 500 euros. Et il m'a dit, oui, mais ce sont des bouses de vache absolument fantastiques. Ah, ok, donc je vais payer pour ça. Pendant que Guido gère la qualité de la production, Federico, lui, s'assure de la rentabilité de la société. Son principal problème, c'est celui de tous les glaciers, la saisonnalité du chiffre d'affaires. Pendant la période creuse de l'hiver, il essaie d'attirer les clients avec des saveurs originales. Allez, on goûte le parfum de l'hiver prochain ? Ce parfum, prévu pour le mois de novembre, est le fruit de l'imagination de Guido, inspiré d'un dessert traditionnel italien. Ça c'est du bon chocolat. Un mélange de chocolat, d'amaretti, sorte de macaron, et de marsala, un vin de Sicile. Après plusieurs mois de tâtonnement, c'est Federico qui a le dernier mot. Guido, c'est le maître du goût, mais au final, c'est mon nom à moi qui est sur toutes les vitrines des magasins. Alors j'ai besoin de dire, ok, ça va. Mais son sourire est de courte durée. Je pense que c'est pour certains clients. On sent trop le vent, c'est trop fort. Un enfant ne peut pas le manger. D'accord, avec la moitié ça pourrait aller, et aussi peut-être un peu moins de chocolat. Le parfum va devoir être amélioré avant d'être commercialisé. Ce matin, il organise une réunion concernant l'ouverture d'un nouveau magasin qui marque un tournant dans la croissance de l'entreprise. Grom s'apprête à conquérir le Moyen-Orient, et plus précisément Dubaï. Une ville stratégique, il y fait chaud toute l'année, le rêve pour un glacier. L'enjeu est énorme, alors même si ce ne sont que des glaces, les échanges prennent des airs de réunion au sommet. La semaine dernière, j'ai envoyé toutes les étiquettes de nos produits. J'ai demandé si ça allait ou pas, mais je n'ai toujours pas de retour. Et ça, c'est un vrai problème. Si les étiquettes prennent du retard, c'est toute la production qui s'en ressent. Alors Federico va prendre une décision. Ok, bon, donc toute la communication, on met les titres en italien. Et en dessous, on écrit en arabe. Il faut qu'on commence maintenant à traduire toutes nos communications. Ah, il y a un autre problème. À la fin du mois de juin, c'est le ramadan, jusqu'en fin juillet. Ah oui, tout est bloqué à cette période. Oui, c'est comme notre mois d'août à nous. Alors on doit tout régler avant, parce qu'il y a le ramadan là-bas ensuite. Nous, ce sera le mois d'août et ça va être le bordel. L'ouverture est prévue pour début septembre, alors il n'y a plus de temps à perdre. Il faut vraiment qu'on avance vite là. On arrive à la fin et Dubaï accumule les retards depuis un an et demi. Ce magasin, ce sera aussi une vitrine de choix dans un des pays les plus riches du monde. Car aujourd'hui, la glace s'invite dans le domaine du luxe, jusque sur les tables étoilées. En Corse, dans le petit village de Sagone, Pierre Géronimi ne voit plus la glace dans un cornet, mais comme un accompagnement de choix à de grands plats. En ce moment, il travaille sur un sorbet hors du commun, avec un produit des plus luxueux. Un champagne rosé à 50 euros la bouteille. Pour l'élaboration de ce sorbet, il a été approché en personne par une marque prestigieuse. On va faire descendre les bulles. On le met de suite en turbine pour que les bulles soient nombreuses. Comme pour chacune des créations du glacier, ce sorbet a un signe distinctif, la signature de l'artiste. La glace est pétillante. Pierre Géronimi a trouvé le moyen d'emprisonner la bulle de champagne dans le froid. Une technique qu'il a mis six mois à élaborer. Et dont le secret réside dans une meringue incorporée à la glace. Par contre, la meringue est venue comme une coque, comme un bouclier pour que les bulles ne s'échappent pas. Pour avoir cette impression, lorsqu'on prend une cuillère de ce sorbet, que ça pétille encore un peu dans la bouche. Grâce à ce savoir-faire unique, le glacier a signé il y a deux ans l'exclusivité de la fabrication du sorbet avec la marque de champagne. Il est alors devenu une référence dans le petit monde du luxe. Le Georges V, le Fouquetz, le Plaza Athénée, les chefs étoilés, s'arrachent tous le petit glacier Corse. Il est invité dans les soirées les plus prestigieuses pour mettre en scène ses produits comme des créations de haute couture. Pierre Géronimi a fait rentrer la glace dans la cour des grands. Pourtant, il aurait pu rester parmi les anonymes. Son métier, il l'a appris dans cette boutique, ouverte par son père il y a 50 ans. J'ai toujours fait de la glace. Mon père était pâtissier, mais il faisait 6 ou 7 parfums. Donc je tournais autour de la machine très tôt. J'ai donné un coup de main une fois et ça m'a plu. Pierre a repris l'affaire de son père il y a 25 ans. Mais les parfums classiques ne l'intéressent pas. Il décide tout de suite de créer des saveurs atypiques. Poivron, anchois ou encore oignons confits. Dans son laboratoire de production, il collectionne les ingrédients sophistiqués. J'ai un chef qui m'a fait découvrir ce produit. C'est un citron noir d'Iran. Il a un goût suissant, c'est le parfum des milliers de nuits. Chez lui, la matière première est tellement importante qu'elle représente près de la moitié de son chiffre d'affaires. Ça c'est un produit que j'adore. C'est de l'ail. C'est de l'ail noir confit. J'y trouve des notes de balsamique, de caramel. Il n'est pas du tout agressif. Si certaines de ses matières premières viennent du bout du monde, le glacier va également les chercher sur son île. Il travaille avec des producteurs triés sur le volet. Et parfois, c'est tout simplement dans la nature qu'il trouve la perle rare. Ça c'est bien parce que c'est juste en fleurs maintenant. Cette fleur, c'est l'immortel. Une plante emblématique du maquis corse, utilisée traditionnellement pour des infusions, mais aussi pour des soins thérapeutiques ou esthétiques. C'est une plante qui a plein de facettes et je voulais en capturer une. Il y a des crèmes de beauté et moi je voulais en faire une crème glacée. Si le produit est facile à obtenir, le transformer en glace en revanche est beaucoup plus compliqué, car la fleur n'est jamais la même. Le but c'est d'avoir une sensualité et quelque chose d'assez goûteux. Donc on a fait beaucoup d'essais. Je pense que 12 minutes, c'est l'infusion nécessaire. Le chaud et cette crème vont capturer les arômes de cet immortel. Peu importe le parfum, le glacier arrive toujours à ses fins. Moi je pense qu'on peut tout transformer en glace. On peut accompagner dans le froid. Après il suffit de jouer sur les textures. Je ne dis pas que c'est gagnant-gagnant à chaque coup, mais on peut transformer beaucoup de choses. Son nouveau défi, travailler un ingrédient que personne n'a jamais réussi à transformer en sorbet. Elle était bonne ou pas ? Ah elle est bonne ! De l'eau de mer. On va faire bouillir. Je filtre. La difficulté de ce produit, c'est tout simplement l'agressivité du sel de mer. Les gens, je pense avoir, j'ai pas envie de boire la tasse, quand on boit la tasse c'est pas bon. Nous, on a envie de la stabiliser, de la maîtriser et lui donner ce petit goût sel marin qui pourrait accompagner quelque chose. Cela fait 8 mois que Pierre et son équipe travaillent sur cette recette. C'est un véritable casse-tête, car naturellement, le sel fait fondre la glace. C'est avec le sucre qu'ils ont réussi à déjouer la nature, mais du coup, le sorbet n'est pas assez salé. Les algues, on les a, elles sont neutres. Est-ce que nous, on scellerait pas les algues ? Est-ce que nous, on les laisserait pas tremper une nuit dans l'eau de mer pour qu'elles s'imibibent de l'eau de mer pour retrouver le goût du sel après ? On peut les faire maturer, ça peut être... Une nuit, on goûte, si ça va, bingo, on a trouvé le trouvaille. Cette fois, Pierre veut la recette définitive, car dans une semaine, il voudrait proposer sa dernière trouvaille à un grand chef étoilé. Le rendez-vous a lieu sur la principauté de Monaco, à Monte Carlo. Un concentré de luxe au bord de la Méditerranée, l'endroit est idéal pour le business du glacier. Il s'est déplacé en personne pour une livraison dans les cuisines de cet hôtel 5 étoiles, chez le chef Joël Garot, un macaron au guide Michelin. Le glacier va profiter de l'occasion pour placer son sorbet à l'eau de mer. Ah, de l'eau de mer ! T'as réussi à me faire piger de l'eau de mer, toi ! Le chef tient un restaurant spécialisé en poissons, alors ce sorbet l'interpelle. Ça c'est un produit abouti, c'est pas un produit au hasard. Moi j'en ai déjà goûté, c'était très salé, là c'est vraiment l'équilibre est parfait, je sais pas comment tu as fait là, mais l'équilibre est parfait. C'est-à-dire qu'il n'est pas trop agressif, il est rond, c'est un peu comme on dirait un vin bien charpenté, c'est rond, c'est pas mal ça. Le chef est enthousiaste, au point de vouloir tester des accords avec l'un des plats de sa carte de printemps, un rouget avec mousse de petit pois. Si l'alliance fonctionne, il gardera l'assiette, accompagnée du sorbet, pour sa carte d'été. Voilà, on est trois là. Ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Tu vois, il y a de la finesse. Ça a vraiment ce goût de fraîcheur, je dirais presque indispensable. Le chef va directement passer commande. Je pense, avec la fréquentation qu'on a l'été, faire dix pots, dix pots, toutes les semaines. Pas de soucis. Pas de soucis ? Bon, bah alors... À 50 euros le pot, c'est un contrat supplémentaire de 2000 euros par mois que Pierre vient de décrocher. On a validé ce produit, je suis super content. C'est l'aboutissement de pas mal de heures de travail. Exactement. Pierre Géronimi poursuit sa conquête des tables étoilées. Le chef du palais princier de Monaco, mais aussi celui de la Maison Blanche à Washington, ont récemment demandé de goûter ses créations. Les produits industriels représentent encore 80% du marché. Mais les glaces artisanales, avec leur saveur naturelle et leurs ingrédients d'exception, grignotent du terrain. L'année dernière, les ventes ont enregistré une hausse de 5%. 佐 Kary Géronimi poursuit 10 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada